l'agriculture biologique c'est ce à quoi nous allons nous intéresser ce jour salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau de l'invité du week-end l'agriculture biologique face au défi du moment c'est le thème de notre entretien ce jour et Edgar Maxime Deguenon est notre invité bonjour monsieur Deguenon bonjour alors je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG Artitext Développement merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie alors l'actuel gouvernement a placé l'agriculture au coeur de son programme d'action et est-ce qu'au regard déjà des actions menées jusque là on pourrait dire que l'agriculture biologique en particulier est vraiment portée oui merci merci de nous donner l'opportunité donc d'échanger sur l'agriculture biologique de façon générale et l'agriculture biologique et écologique de façon spécifique déjà comme il n'est secret pour personne il y a eu beaucoup de réformes à l'actif donc du gouvernement actuel et notamment au niveau donc du domaine agricole il y a des réformes dont la mise en place donc des agences de développement voilà pas zone et en ce qui concerne spécifiquement l'agriculture biologique contrairement à ce que les gens pensent le gouvernement du Bénin sait d'une façon ou d'une autre toujours intéresser l'agriculture biologique il y a très peu de gens qui savent que chaque année on produit des centaines de tonnes de coton biologique donc je pense qu'il n'y a que du coton conventionnel que nous produisons et donc ça fait partie d'une façon ou d'une autre des actions et des activités de promotion de l'actu biologique dont le gouvernement est quand même actif depuis plusieurs années maintenant de façon spécifique ces derniers mois pour ne pas dire ces dernières années le gouvernement du Bénin pour la première fois et également aussi bien au niveau du Bénin que dans la sous-région a décidé donc de mener des actions phares et l'une de ces actions c'est de commanditer donc le document de stratégie de développement de l'agriculture biologique et écologique au Bénin c'est depuis le dernier trimestre donc de l'année 2020 que ça a commencé et ce document a déjà connu beaucoup d'étapes donc de rédaction il y a même un atelier donc de prévalidation qui avait été organisé en décembre 2020 il y a quelques ingrédients qui sont en train d'être ajoutés pour que le document final puisse comme une sortie pour que cela continue désormais la bible pour ne pas dire le document de base donc de développement de l'actu biologique soit prête au Bénin et je précise que c'est la première fois que ça se passe au Bénin et en Afrique de l'Ouest donc c'est à l'actif donc du gouvernement du président Patrice Talon et ça mérite donc d'être souligné d'accord entre autres actions liées donc au déclic de promotion de l'actu biologique on peut citer également l'organisation en décembre 2020 de la première fois nationale portée sur les produits biologiques ça s'est passé donc en décembre et c'était la première fois également que le gouvernement du Bénin organise un événement pareil on le va organiser ailleurs mais nous étions vraiment contents en tant qu'acteur donc du développement de l'actu biologique que cela démarre également chez nous donc il y a eu cette fois la première édition de cette fois là qui a été organisée dans disons sur l'esplanade de la duventure donc de l'ATDA 7 en décembre 2020 il y a toujours courant donc de ce trimestre là les journées de réflexion sur l'agriculture biologique qui ont permis de déclarer les premières actions à mener en 2021 sur l'agriculture biologique et écologique donc ce sont là disons trois actions phares que le gouvernement du président Patrice Talon a bien voulu mettre en oeuvre pour pousser donc le développement de l'agriculture biologique et ça m'élimine d'être mentionné. D'accord mais est-ce que à l'heure actuelle on peut dire que voilà cela suffit ? Alors on ne peut pas dire que cela suffit ça fait un début mais un début quand même assez important parce que si nous prenons par exemple le document de stratégie je dis c'est pas encore validé mais quand même c'est un document quand même pour avoir eu l'opportunité donc de participer au début donc de rédaction qui fait d'abord l'état des lieux en matière d'agriculture biologique et écologique qu'est-ce qui est fait ? Quels sont nos atouts ? Quelles sont les contraintes ? Quelles sont les opportunités qui s'offrent au Bénin en matière donc disons donc de développement donc de filières ou bien de chaînes de valeur bio aussi bien sur le plan national que sur le plan de l'exploitation donc ça fait l'état des lieux. Ça permet également donc de sourire un peu donc de relever les contraintes mais les insuffisances que nous nous traînons pour qu'en face de cela les axes stratégiques soient quand même positionnés pour répondre au cas par cas donc à ces contraintes là pour que nous puissions prendre donc de l'envol. Je rappelle au passage que pour le compte donc de l'année 2020 on a vu que notre voisin du côté donc de l'ouest a été classé en avance sur nous en matière donc d'exploitation de produits d'agriculture biologique et écologique je pense que les gouvernants ont pris cela à cœur pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir faire bouger les lignes du Bénin pour que le Bénin puisse vraiment avancer. Donc il y a l'état de lieu qui a été fait, il y a des actes stratégiques qui ont été définis, il y a des actions qui ont été planifiées, il y a également des activités, des tâches etc. avec les acteurs, ceux qui doivent être associés pour que cela puisse prendre et progressivement quand on va commencer par mettre en œuvre sur une dizaine, une vingtaine d'années ce document donc de stratégie de développement de l'actif biologique et écologique, le Bénin puisse vraiment se propulser loin donc sur la scène internationale. D'accord, il y a une question sinon une inquiétude au cœur de la polémique aujourd'hui au Bénin, c'est que d'aucuns disent que les aliments et également les produits, parce que vous avez parlé du coton biologique à l'instant, que les aliments ou les produits issus de l'agriculture biologique sont généralement pour les personnes, pour les riches. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous êtes de cet avis ? Bon, je dis tout de suite que je ne suis pas de cet avis-là, il y a beaucoup d'opinions que nous pouvons avoir ou bien porter par manque de connaissances ou bien par ignorance. D'accord. Je dis ça pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est déjà donc de mentionner que sur nos marchés, nous avons l'avantage en Afrique et au Bénin en particulier, sur nos marchés, que ce soit les marchés centraux ou bien les marchés communaux ou bien les marchés purement locaux, d'avoir beaucoup de produits agricoles de qualité sur nos marchés. Qu'est-ce que je ne vous dis pas là ? Nous avons encore au Bénin beaucoup de contrées, beaucoup de milieux ruraux ou d'agences, soit pour une raison ou pour une autre, ils n'utilisent pas du tout d'engrais chimiques ou bien les marchés chimiques, soit ils n'ont pas les moyens de pouvoir l'utiliser, soit ils considèrent que les ressources au niveau naturel, au niveau local, les ressources naturelles sont telles qu'ils n'ont pas besoin d'en utiliser. Oui, j'en veux pour preuve, les bananes que nous consommons, soit les bananes de dessert, les bananes plantain, les papayes, même de l'ananas, il y a beaucoup de produits qu'on amène tous les jours sur nos marchés, qui sont des produits de qualité. On va les appeler des produits naturels, à défaut de les appeler bio, parce qu'on n'a pas encore mis en place des dispositifs de contrôle. Donc, il y a des produits comme ça, depuis des décennies, qui ont toujours nourri le Bénin. Par exemple, nous n'avons jamais importé du manioc, à ma connaissance. Nous n'importons pas liables. C'est de la production locale que le Bénin se nourrit, et parfois même c'est excédent. Nous en exportons vers la sous-région et voire même vers d'autres continents. Exactement. Ce sont des produits, pour la plupart, qui sont produits de façon naturelle. Les gens n'utilisent pas de l'engrais pour pouvoir produire ça. Bien que quelques initiatives ou des projets fassent la promotion des engrais, pour pouvoir booster la production, mais de façon classique et par tradition, nous produisons toutes ces cultures-là de façon suffisante pour nos populations et de façon naturelle. Donc, c'est important de s'y aller. La deuxième chose, c'est de préciser que le CQ de commercialisation traditionnelle, qui prend en compte beaucoup d'intermédiaires, fait que tout le monde contribue au renchérissement des produits de façon générale. Imaginez actuellement, le gari, ça tourne autour de 350 francs à 400 francs le kilo. C'est le gari ordinaire. Alors qu'il y a un an ou quelques mois, ça tournait autour de 150 francs à 200 francs le kilo. On va dire que c'est du gari bio. Pourtant, ça coûte cher. Ça vous dit que le CQ de commercialisation et d'autres paramètres tels que le transport, la spéculation ou bien ce que les exportations conçues. Donc, la production locale contribue aussi au renchérissement des produits. Et de façon mécanique, on dit, sans analyser les autres paramètres, que tel produit, enfin telle catégorie de position est d'office chère ou bien ce n'est pas à la portée. C'est ces préjugés-là qui sont souvent portés sur l'agriculture biologique. Oui. La troisième et dernière chose que je vais évoquer, c'est que ça fait plus de 15 ans que nous sommes donc dans le domaine de la promotion de l'agriculture biologique. Nous avons eu le temps donc de mener beaucoup d'essais pratiques sur le terrain pour comparer la production biologique et la production conventionnelle. Il y a eu beaucoup de cas où les deux coûts de production sont les mêmes. Il y a même des situations où le coût de production en agriculture biologique est moindre que la position conventionnelle. Mais je ne dis pas qu'il faut généraliser. Il y a par contre d'autres spéculations pour lesquelles la position biologique est plus élevée. Mais ça ne suffit pas pour dire que d'office, la position biologique, tout ce qui est issu de la position biologique est chère et que c'est réservé à certaines catégories de personnes. Quand je prends les façons de commercialiser, on veille avec les producteurs ou les groupements que nous conseillons, que nous suivons de façon technique sur le terrain. de pouvoir pratiquer le plus les coûts de commercialisation de façon à ce que les produits puissent parvenir aux derniers consommateurs sans que ça ne passe pas plusieurs intermédiaires pour limiter le renchaînissement des coûts. Par exemple, il y a beaucoup de cas où vous avez différents types de paniers de légumes bio, des cas où vous avez des jus bio, de l'ananas bio, etc. mais qui sont accessibles à n'importe quelle catégorie de la société béninoise. Donc ça, c'est vraiment des préjugés. Et tant les gens sont en manque d'informations, nous les invitons quand même à des échanges, à des débats pour qu'ils comprennent mieux comment l'agriculture biologique se pratique et comment est-ce que les produits également se vendent sur le marché. Voilà, je m'attendais à une réponse de vous, mais je ne l'ai pas eue. Une réponse qui dirait peut-être que ce qui a de la qualité est forcément chère. Donc, je ne l'ai pas eue de vous à l'instant. Ça m'amène à vous demander déjà de nous expliquer ou d'expliquer aux béninois leur intérêt à consommer des aliments issus d'aliments biologiques. Merci beaucoup. En fait, vous avez mis le doigt sur un point important. C'est vrai, ce qui est qualité a forcément un prix. Mais il y a une marge de plus-value qui profite à l'agriculture bio, mais qui forcément n'explique pas qu'on dise du coup que les classes moyennes ne puissent pas profiter de cela. Qu'est-ce que je ne dis pas là ? Le coût de production, je veux dire, en matière de coût de production et de rendement, quand on fait des calculs, qu'on combine, on fait donc des simulations, on se rend compte qu'il y a des coûts de production en bio qui sont plus élevés, variant donc de 2%, 3% jusqu'à 9%. D'accord. Un béninois, même s'il est moyen ou bien un nombre de classes qui n'a pas quand même un fort pouvoir d'achat, peut quand même se permettre de dire un produit agricole que je peux acheter à 110 francs ou bien 115 francs au lieu d'acheter à 100 francs pour le bien-être de ma personne ou bien de ma famille, pour que cela puisse m'éviter d'aller en pharmacie plusieurs mois, plusieurs semaines plus tard, quand même, ce n'est pas tuyant. Donc, c'est dit que la qualité a un prix, mais ce n'est pas le prix exorbitant. Il faut reconnaître qu'il y a les spéculations. Quand les gens, le bio, c'est un label, les gens parfois galvaudent un peu le thème, c'est un label et les gens qui se font de l'argent utilisent cela également pour dire, comme c'est bio, forcément, ça doit coûter plus cher. C'est pour cela que dans le choix, dans les options de pouvoir conserver bio… Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que comme c'est bio, ça doit forcément coûter plus cher ? Oui, le coût de production est tel que cela doit coûter un peu plus cher, mais pas dans, disons, des échelles où cela puisse repousser les gens. Aujourd'hui, l'approche du béninois est telle qu'il ne peut pas se permettre forcément de tout de suite aller vers le produit qui est cher. Oui, je pense que nous faisons des options par manque d'informations. Je vais vous donner un exemple plus simple. En 2015, il y a eu, avec l'un des groupements avec lequel on travaille sur la position biologique, qui a décidé donc de démocratiser un peu la consommation des produits bio, notamment les légumes, à l'approche des fêtes de fin d'année. Ils ont choisi quatre légumes de grande consommation, la laitue, le chou, le gourmand, etc. Donc, je casse quatre légumes pour lesquels ils disent, au lieu que de vendre le pire, par exemple, de laitue à 100 francs CFA, nous allons mettre ça à 60 francs pour qu'au moins, pendant cette période-là, on puisse attirer beaucoup de consommateurs. Et c'est pareil pour les autres produits. Mais à l'approche des fêtes de fin d'année, il y a des événements classiques, les gens ont décoré la boutique, tout et tout. Ils ont décoré la boutique, ils ont décoré l'extend, tout et tout. Mais ça, la seule suffit pour que les laitues bio qui étaient proposées à 60 francs CFA, déjà passent devant ça pour aller dans un marché local pour acheter la laitue conventionnelle à 75 francs, à 100 francs CFA. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens, rien qu'à l'idée que c'est un endroit qui est beau, on l'appelle ça bio, ou bien c'est certifié bio, tout ça, on se dit forcément que c'est plus cher. On ne veut même pas aller se renseigner, on ne veut même pas aller demander le prix. Ça fait un travail inouï, donc, de sensibilisation, qui va être fait. C'est dans cela que nous remercions, donc, le groupe de presse, le rural pour le travail qui est temps d'être fait. Merci. Ce n'est pas forcément, quand on dit bio, que c'est plus cher. Il faut se rapprocher pour comprendre comment ça fonctionne. Pour avoir l'information. Voilà. Quels sont les défis aujourd'hui de l'agriculture biologique ? Alors, on peut résumer les défis de l'agriculture biologique en une seule phrase, c'est de pouvoir nourrir la planète sans polluer l'environnement. Nourrir la planète sans polluer l'environnement. Alors, à la faveur de, disons, des discours qui veulent que, bon, il y a plus de bouches à nourrir, il y en a de milliards sur cette terre, il faut forcément utiliser, donc, il faut industrialiser, il faut révolutionner, il faut utiliser des engrais chimiques, tout et tout. Je pense qu'il y a la réalité ou bien les vérités d'à côté que nous occultons, qui est que, par exemple, si je prends le cas du Bénin que nous connaissons tous, je rappelle au passage, c'est toujours du garri du Bénin que nous avons toujours consommé. Du garri produit naturellement. Ça, là, il ne faut pas l'oublier. Nous n'importons pas du manioc. Le Niam, on est des références en matière de position d'iam dans la sous-région et dans le monde entier. C'est pareil pour beaucoup d'autres choses pour lesquelles le Bénin est vraiment en avance. Et ce sont toujours nos paysans qui n'utilisaient pas des engrais chimiques, qui produisent toujours pour nous et qui commercialisent même les cédants vers les pays de la sous-région ailleurs. Donc, c'est dire que le défi de l'agriobiologie, c'est de pouvoir continuer à démontrer en quoi est-ce que nous pouvons valoriser tout ce qui est des ressources naturelles pour montrer l'endurance de nos terres. Disons toute la qualité qu'on connaît à nos producteurs qui sont très ingénieurs, soutenus par les agents d'encadrement pour dire qu'on est capable de pouvoir continuer à produire sans être obligé d'utiliser tout ce qui, disons, pollue l'environnement et nourrit complètement le monde. Il faut reconnaître quelque part que chacun prêche un peu pour sa paroisse. C'est en cela que ceux qui sont très imbues dans l'industrialisation, la production des engrais et tout, ils prêchent également pour leurs paroisses. Ils ont leur discours pour montrer qu'il faut forcément utiliser ces produits-là. Mais à côté, il y a quand même des expériences très probantes que nous avons à côté de nous sur nos terres qui montrent qu'on peut bien produire en suivant donc certain nombre de pratiques durables pour pouvoir nourrir convainement le monde et toute la planète. J'ajoute au passage qu'il y a l'ONU qui a commandé, disons, beaucoup d'études ces derniers temps, qui ont montré que l'agroécologie en général, l'actu biologique, peut bien permettre donc de nourrir notre planète sans être obligé de polluer l'environnement. Alors, si nous pouvons réduire progressivement ces produits sur notre environnement, que nous n'en avons pas deux, la terre, nous n'en avons pas deux, c'est ce que je voulais dire. Si on peut réduire progressivement l'utilisation de ces produits-là, ce serait vraiment tant mieux pour l'environnement, tant mieux pour nous-mêmes et pour les générations à venir. D'accord. Je le rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes une personne vraiment active pour ce qui est de la promotion de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, est-ce que, M. Deguinon, vous pensez qu'à l'horizon 2035, on ne pourrait que se nourrir d'agriculture biologique ? L'horizon 2035, honnêtement, je veux dire, ce serait un peu ambitieux de le dire. Nous ne sommes pas les précurseurs en matière de promotion de l'agriculture biologique et écologique. Il y a d'autres pays qui nous ont devancés, mais il faut peut-être y aller, je crois, progressivement. Nous ne pouvons pas décréter toute la production agricole du Bénin biologique d'ici 10 ans ou bien 15 ans. Ce serait vraiment un peu trop ambitieux. Mais par contre, comme je viens de le signaler, le gouvernement du président Talon vient donc de commanditer dans ce document de stratégie de production agricole biologique et écologique, ça fait une bonne base pour que progressivement, nous ne commençons pas à réduire progressivement tout ce qui nuit à la production agricole, ce qui nuit à l'environnement, dans l'objectif de nourrir la population biologique et au-delà. Donc, ce qui fait que nous pouvons, en tout, je veux dire, en gagnant l'espoir, considérer que nous allons réduire progressivement cette emprise sur la pollution dans l'environnement en faisant de la conversion progressive de nos terres qui étaient déjà inconventionnelles. mais à l'horizon peut-être 2050, 2100, etc. Je pense que progressivement le Bénin peut progressivement se prévaloir dans des pays qui ont quand même mis suffisamment de ressources pour pouvoir se faire une place sur le Conseil des nations en matière de production biologique, d'exportation de nos produits. Ça nous permet d'engager également des devises et ça va être à l'actif de notre pays. D'accord. Vous disiez à l'instant, ça fait près de 15 ans que vous êtes dans ce combat-là pour la consommation du local, du bio. Aujourd'hui, on pourrait se demander, vu que la mayonnaise tarde à prendre, parce que depuis 15 ans, si vous êtes dedans, ça veut dire qu'à un moment, il faut que vraiment ça prenne. Mais jusque-là, ce n'est pas encore ce qu'on veut. Est-ce que vous pensez, c'est une question que j'ai posée à bon nombre de citoyens dans Cotonou, est-ce que vous pensez que c'est l'entêtement du consommateur béninois ou bien c'est les stratégies d'avant qui n'ont pas vraiment marché ? Je pense qu'on va en parler d'entêtement. J'ai dit tantôt qu'il y a beaucoup d'options que nous faisons, ou bien de choix même d'achats que nous faisons parce que nous manquons d'informations utiles. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si le consommateur béninois tout court, même s'il a envie de, par exemple, de s'acheter toutes les semaines un colis de légumes feuilles produits en bio, si on lui fait croire tout le temps qu'un kilo donc de boumant ou bien d'amarrante ou bien de laitue coûte trois fois, quatre fois que ce que ça coûte réellement sur le marché, ils seront toujours réticents à pouvoir s'engager. Je pense qu'il y a un travail donc d'information, de sensibilisation à faire qui a commencé. Moi, je dirais plutôt que la manège a commencé par prendre parce que notre combat, on n'est pas les seuls à le faire. Il y a beaucoup d'autres, il y a la plateforme Agitude Biologique et Écologique du Bénin, il y a des ONG qui sont actives dans le domaine donc de la production de l'actu biologique et écologique. C'est tout ce parcours, tout ce travail qui a été fait pendant plusieurs années, qui d'une façon ou d'une autre concours donc à pouvoir en arriver donc à des actions fortes, comme ce que je viens d'évoquer, un document de stratégie de développement de l'actu biologique et écologique. Ça là, c'est la base même. Donc la manège, je peux dire que ça a commencé par prendre. Maintenant, il faut quand même que le consommateur béninois accompagne. Il faut que nous puissions nous informer. Il ne faut pas avoir gardé des préjugés par rapport à telle ou telle ou telle activité pour dire c'est réservé d'office. Je pense que ça ne nous rend pas service. Ça ne rend pas service également aux agriculteurs béninois qui font quand même des efforts pour dire moi je veux oeuvrer pour que ma population puisse rester en bonne santé. Donc il faut que nous nous informons. Il faut que tous ceux qui ont un pouvoir ou une parcelle, disons de pouvoir pouvoir informer, sensibiliser, former puissent mouiller le maillot pour que l'information puisse parvenir au plus grand nombre de consommateurs béninois. Et puis c'est le marché qui draine tout le reste. Plus les gens vont commencer par s'intéresser aux produits bio qui ne sont pas aussi chers qu'ils pensent, plus les agriculteurs seront motivés. Voilà, c'est important. D'accord, merci beaucoup M. Deguedan. Un mot pour finir ? Oui, je ne finirai pas sans tirer vraiment un coup de chapeau et féliciter le gouvernement du président Patrick Salon, le ministère de l'Agriculture, notamment son premier responsable ministre Garçon Dousoui, et tous les acteurs, tous les techniciens comme d'autres, l'INRAB, tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont contribué à ce que le document de stratégie de développement de l'actu biologique et écologique commence par prendre corps au Bénin. C'est la première fois au Bénin, c'est la première fois dans la sous-région ouest africaine. Je les encourage vraiment à aller plus loin. Et du côté des consommateurs, je leur fais un coup d'œil pour dire, le bio, nous travaillons tous les jours pour que le bio, la consommation des produits bio soit démocratisée vraiment. Quand je dis démocratisée, c'est pour que tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont différents pouvoirs d'achat puissent quand même accéder à cela. Il suffit qu'ils se renseignent. Non seulement Cotonou et Environ était donc le bastion de vente des produits bio, mais il y a du travail qui est en train de faire pour que dans les villes secondaires également, on puisse avoir assez à des légumes bio, à de l'ananas bio, à des jus bio, tous les produits quand même pour lesquels les Bénin font l'effort de pouvoir produire cela en qualité. Je parle également du riz bio, etc. D'accord. Monsieur Maxime Deguenon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours difficile de vous avoir, donc une fois qu'on vous a, il faut vous remercier. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Maxime Deguenon était notre invité ce jour. Il nous a renseigné sur l'agriculture biologique face aux défis du moment. L'invité du week-end vous donne rendez-vous le samedi prochain avec le même plaisir et le même sourire. D'ici à là, portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.